Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le jeu Star Wars L'Héros de la Galaxie. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un raid que l'on ne considère plus trop. On voit beaucoup de vidéos sur le raid site et notamment le solo de l'équipe Supreme Leader Kylo. Mais il existe quand même des gens qui sont intéressés par ce raid, le raid avec le cab, pour essayer de le soloter et faire du score, même si, encore une fois, les récompenses ne sont pas extraordinaires. Voilà, c'est un challenge que le jeu nous propose et il est intéressant pour certains d'arriver à le maîtriser. Donc il existe beaucoup d'équipes pour arriver à soloter ce raid. Je me suis concentré sur celle que je maîtrise le mieux et qui, pour moi, est la plus efficace puisqu'elle permet de le faire en automatique. Pour les besoins de la vidéo, j'ai fait quelques passages en manuel pour montrer certaines mécaniques, mais je clique régulièrement sur auto et si la première phase se passe correctement, vous pouvez estimer que le raid ira bien jusqu'au bout puisque la phase 3 et la phase 2, 3 et 4 ne sont absolument pas compliquées quand on a la team qu'il faut. Et surtout, qui dit solo en auto veut dire niveau de gear et de relique pas du tout obligatoire comme je les ai. Si vous passez en manuel, alors effectivement, ça sera un petit peu plus compliqué, mais l'IA fait énormément d'erreurs quand vous mettez en automatique. Donc si vous, vous gérez toutes les phases du combat, ça va se passer très bien. Donc, on va commencer par regarder un petit peu les différents modes des persos. Donc Shakti, je l'ai modé complètement en vitesse. Donc c'est ses modes habituels, je ne change pas le plus rapide possible puisqu'elle va pouvoir appeler tout le monde. Elle va pouvoir nettoyer les debuffs. Ça va être important pendant la première phase. Et puis elle va pouvoir soigner éventuellement. Elle donne également sur sa basic l'augmentation, le buff de... Ah, je vais y arriver, le buff d'attaque. Voilà pour les modes. Pour Five, donc si vous le jouez en manuel et que c'est un petit peu compliqué niveau gear, vous pouvez avoir besoin de son sacrifice pour faire du score. Voilà, moi c'est comme ça avant que je le passais, avant que tout le monde soit en relique. Et surtout avant que je mette ces 3 PO qui aident énormément. Donc si vous n'avez pas ces 3 PO et que vous vous remplacez par le sergent clone ou éventuellement le soldat CRA, vous allez avoir besoin du sacrifice de Five. Donc du coup, modez-le avec de l'attaque pour pouvoir passer toutes ces stats aux copains. Rex, le plus rapide possible, c'est le seul otage de ce raid. Et comme tous ces scores qu'il fait dans tous les raids est essentiellement dû à son avantage aérien, qui va faire énormément de dégâts. Donc on veut qu'il soit le plus rapide possible pour jouer le plus souvent possible et effectuer cet avantage aérien qui va faire tomber jusqu'à 10% en fin de phase. On a ensuite écho les modes classiques en dégâts critiques et chances de critiques. Voilà, et donc moi je ne joue pas le CRA, je joue ces 3 PO. Pareil, vous allez vouloir le plus rapide possible. Son pouvoir n'est pas très important dans ce raid, vous n'allez pas être dépendant des debuffs à part un petit peu pour la première phase avec Grievous. Mais sinon vous allez être... Vous allez surtout vous chercher à ce qu'il joue le plus vite possible. Ensuite, la mécanique. Donc lors de la phase 1, ce qui va être un petit peu compliqué, c'est que Grievous va prendre énormément de tirs. Donc vous allez avoir plusieurs objectifs. Le premier, c'est de lui mettre 3 stacks de confusion de ses 3 PO pour l'empêcher de prendre debuffs et donc pas qu'il ait le petit triangle vert au-dessus de lui. Ensuite, si vous jouez en manuel, vous allez... Alors soit vous comptez un petit peu parce que tous les 7 tours, où il prend tous les 7 coups qu'il prend, il va prendre un tour. Donc ça va aller assez vite avec les contrôles des clones, etc. Donc le compte est un petit peu compliqué à tenir. Mais moi, ce que je vous conseille surtout, c'est le plus souvent possible avec Rex, d'appeler Rex avec soit Five, soit Shakti, pour lui permettre de faire sa basique qui réduit la jauge de tour et qui va permettre de limiter le nombre de tours que Grievous va prendre. Et c'est vraiment par là que ça va passer. Puisque là, des avantages aériens, vous n'allez pas en avoir tant que ça. Donc voilà, servez-vous des autres cibles qu'il y a autour de Grievous pour éviter de taper Grievous, par exemple avec Five ou avec Echo. Et vraiment taper Grievous au maximum avec Rex pour descendre la jauge. Nettoyez le petit triangle au-dessus de lui avec Shakti dès que c'est disponible. Et là, vous n'allez pas pouvoir jouer avec la mécanique de ces 3 PO qui descend les délais dont on parlera un petit peu plus tard parce qu'assez rapidement, le B2 va nettoyer les buffs que vous avez. Donc ça va être dur d'augmenter les stacks de traduction sur vos persos. Dernière chose, là vous voyez, vous avez vu, c'est ce que j'ai fait durant ma phase 1. A partir du moment où vous atteignez 50% et que vous avez, et c'est valable pour toutes les phases, si vous atteignez les 50% de dégâts avec encore 8 ou 9 tours avant l'orage, vous pouvez lancer automatique. Ça veut dire que vous avez fait les moitié des dégâts en la moitié du temps vu qu'il a 15 tours avant d'atteindre l'orage. Et puis avec les dégâts de Rex qui augmentent encore et encore, il n'y a aucune chance que ça se passe mal sur la suite. Donc vous pouvez y aller. Donc voilà, pour la phase 1, c'est pour moi la plus compliquée puisque Grievous peut vraiment faire des dessins de déto rapidement si vous ne gérez pas bien justement ce petit buff triangle. J'ai oublié comment il s'appelait. Voilà, ensuite pour la phase 2, ce coup-ci, ça va être beaucoup plus simple. Donc le but, ça va être de faire tomber les tourelles au plus vite. Donc quand vous êtes en auto, vous n'en occupez pas. La grenade de Echo devrait y arriver. Mais en manuel, tombez les tourelles au plus vite. Et ensuite, mettez le plus rapidement les 3 stacks de traduction sur Rex. Et ensuite avec ces 3 PO, vous ne jouez que des basiques. Et avec Spives et Shakti, vous n'appelez que ces 3 PO. Ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que ces 3 PO... Hop là, on va vous montrer au passage là. Donc via l'unique de ces 3 PO, à chaque fois qu'un de vos personnages va jouer une capacité spéciale, il va avoir un stack de traduction. Et à partir du moment où il est à 3 stacks de traduction, si jamais ces 3 PO utilisent sa basique, c'est ce qu'on voit ici, il diminue les délais de 1 sur ces personnes-là. Donc l'intérêt est vraiment le plus rapidement possible d'avoir ces 3 stacks de traduction sur Rex et de faire jouer au maximum la basique de ces 3 PO. Donc Shakti, via sa deuxième spéciale, peut appeler un allié. Ici, elle n'a vant qu'un allié. Et c'est le même cas pour Fives, qui va donc utiliser la RRS. Voilà, et qui va faire descendre les stacks. Et si en plus, ces persos-là ont également des stacks de traduction, eh bien, ils vont eux-mêmes descendre leur délai. Et donc, vous allez vous retrouver à quasiment pouvoir jouer ses capacités tout le temps et réduire très rapidement l'avantage aérien de Rex. Et donc, il va quasiment le jouer en continu. Le petit conseil, si vraiment vous êtes limite en gear, en dégâts, etc. et qu'il faut... Vous pouvez compter, en fait, par exemple, si vous savez que les délais de Rex sont déjà à zéro et que vous avez les moyens d'appeler quelqu'un. Ce n'est pas la peine d'appeler ces 3 PO. Vous pouvez, par exemple, appeler Shakti, qui va faire avec sa basique donner l'offense up à tout le monde. Et donc, vous allez faire plus de dégâts. Ce genre de petites optimisations que vous pouvez effectuer. Et enfin, la dernière chose, c'est lorsque Rex joue, vous pouvez également jouer sa deuxième spéciale. Je vais vous la montrer, celle qui donne de la juge de tour à ses alliés et à lui-même. En faisant ça, vous allez faire jouer les autres clones. Et son avantage aérien ne fait d'autant plus de dégâts que chaque tour effectué par un clone allié. Donc, si vous faites jouer les autres, ils vont prendre un tour. Ça va faire monter les dégâts de cette capacité et donc faire encore plus le pourcentage du cap. Donc, voilà, c'est des petites subtilités qui peuvent vous permettre de passer le solo. Ensuite, pour la phase 3. Là, ça peut être aussi un petit peu compliqué si vous n'êtes pas haut en niveau de gear. Et vous pourriez avoir besoin du sacrifice de Faïs pour faire plus de dégâts. Mais l'idée est un petit peu la même qu'en phase 1. Vous allez jouer sur le super droïd B2, beaucoup avec Rex, puisque lui va réduire sa chose. Donc, on va essayer de l'empêcher de prendre des tours pour limiter leur âge. Et donc, vous n'allez surtout pas faire la grenade de Echo. Donc, en automatique, il va la faire. Mais bon, ça, c'est ce qu'on disait. Il faut avoir un niveau de gear suffisamment élevé. Mais en n'utilisant pas cette grenade et en servant des autres persos, comme si pour faire attaquer Fives, Echo ou Shakti, quand leurs spéciales ne sont pas disponibles, eh bien, vous allez moins taper le super droïd B2 qui prend de la jauge de tour à chaque fois que vous l'attaquez, qui risque même de contre-attaquer. Donc, voilà, vous ne jouez que avec Rex pour limiter sa jauge et ainsi l'empêcher de prendre des tours. Encore une fois, quand vous faites les appels, appelez ces trois PO pour faire descendre les stacks de Rex. Et si jamais vous savez que les délais de Rex sont déjà réinitialisés, que l'avantage aérien est disponible, eh bien, servez-vous de Fives ou de Shakti pour appeler Rex en ciblant le super droïd. Vous descendrez sa jauge et puis vous descendrez aussi un petit peu ses PV. Donc, ensuite, vous avez la phase 4. Donc, une fois que vous êtes là, normalement, c'est du tout cuit. C'est comme la phase 2, mais en plus simple. La petite subtilité, c'est que vous avez deux droïdes B2 sur les côtés. Je vous conseille de les cibler le plus rapidement possible parce que si vous tapez le canon principal du char, celui sur lequel vous faites les dégâts, eh bien, ça va faire monter la jauge de tour des B2. Et eux, ils vont dispel les buffs que vous avez. Donc, ça va un petit peu compliquer votre mécanique de traduction, etc. Et puis, ça va aussi nettoyer les offense up de Shakti. Donc, voilà, je vous conseille de complètement les virer dès le début. Faites tomber les trois autres tourelles ensuite. Et puis, après, vous vous attaquez le cas. Voilà, ce sera comme la phase 2, mais en plus simple puisqu'il y a moins de PV à tomber en face. Donc, voilà, normalement, c'est vraiment... Si vous êtes arrivé jusque-là, il n'y a pas de souci, ça va bien se passer. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile si jamais vous êtes en recherche d'une team pour soloter ce raid. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada